C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je change de saga, je suis passé à Ruse. Alors, Ruse, ou Ruse pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort d'Atsan, c'est un jeu de stratégie où on est sur un terrain. Donc, pas comme Napoléon en fait, on ne gère pas une ville. C'est nous qui créons vraiment tous les bâtiments, et à l'inverse, nos unités, nous ne les contrôlons pas. Nous leur disons où tirer, où se déplacer. Alors, pour commencer, là, pour cette première vidéo intitulée Nos Amis les Russes Coffes, je nous ai concoté dans une partie 100% russe dans mon équipe. Et donc, nous allons jouer les Russes. Alors, leurs avantages, c'est qu'ils ont une infanterie qui se crée très rapidement, assez puissante, pour ce que c'est. Ils ont aussi des équipements très perfectionnés, mais très coûteux. Ça, c'est vraiment le problème des Russes, en fait. Donc, au départ, je vais tenter vraiment, comme ils ont un développement rapide, en fait, d'occuper un maximum d'espace. C'est vraiment l'espace au début. Et dans cet espace, je vais tenter d'avoir mes dépôts de ravitaillement le plus possible, car c'est ça qui nous rapporte l'argent pour fabriquer nos unités. Donc là, vous pouvez voir un petit développement qui se passe plutôt bien. Une caserne construite en avant, où je pourrais faire de l'infanterie et la disséminer rapidement sur le champ de bataille. En arrière, quelques sous restants, quelques dollars, pour faire une base de blindés. Du côté de mon allié, alors je ne sais absolument pas ce que devient mon allié. Lui, alors, il s'est orienté pareil, blindé caserne, et il fonce directement avec quelques troupes face à l'ennemi qui fonce aussi. Donc, à noter que nous deux, on est aux alentours du niveau 50. Notre ennemi en face qui attaque rapidement, il est niveau 50 aussi. Celui-là est niveau 25. Donc, visiblement, il n'a pas tellement d'expérience dans le domaine de la bataille. Donc, bref, saut d'une minute. Nous voici à 2 minutes 30. Et c'est seulement là que les premières unités sortent. Vous voyez la vitesse de sortie des infanteries, c'est incroyable. Donc là, je vais me planquer tout d'abord dans une petite forêt, voire même celle le plus loin possible si je peux. Je vais vraiment tenter de fossiliser le front, en fait. Avec mon infanterie, les tenir en embuscade, bloquer toutes les routes. Et ainsi, me laisser le temps, en arrière, de me développer. Je dois vraiment temporiser parce que les unités fortes, maintenant, sont très coûteuses. Il n'y a vraiment que l'infanterie qui a un bon rapport qualité-prix, sinon, c'est tout. Donc là, je vois que mon allié est en difficulté et j'essaie de contre-attaquer rapidement. Mais l'infanterie, ça ne va pas vite. C'est bien connu. Donc là, je développe petit à petit mes bâtiments. Une deuxième blaste de blindé. Donc, pourquoi deux ? Pourquoi deux ? Ça ne produit pas deux fois plus d'unité, mais ça les produit deux fois plus vite. Ce qui revient au même. Mais bon, en fait, les unités vont se créer déjà plus loin par rapport à mon sujet et plus proche de l'ennemi. Donc, moins de vitesse pour atteindre le champ de bataille. Enfin, moins de vitesse, je m'embrouille. Moins de temps. Donc là, face à mon ennemi en face, alors lui développe l'aviation dès le début et l'infanterie pour protéger, un peu comme moi en fait. Mais sauf que lui, je ne sais pas, Redullars, donc c'est un Américain. Et son infanterie, c'est de l'infanterie de base. Là, vous voyez, j'ai délogé l'ennemi. Avec l'aide des chars. Ici, il y a du chiffre d'affaires à faire. Alors, tout ça se fait très vite, mais face aux avions qui commencent à repérer ma base, je développe des canons anti-aériens et je les plante dans les bois. Alors, vous voyez aussi les bâtiments qui clignotent. Alors ça, c'est une ruse en fait. Parce que, ruse, le principe, c'est qu'on peut activer n'importe quel type de ruse. Et cette ruse-là rend mes bâtiments invisibles à l'ennemi, sauf s'il envoie une unité de reconnaissance. Comme j'ai, par exemple, ici, ou une unité aérienne. Comme il a ici aussi. Sauf que, comme elle n'est pas sur mes bâtiments, il ne sait pas quel bâtiment je développe. Donc là, combat dans la forêt, malheureusement, a mon désavantage. Ça foire totalement. Là, une fausse invasion de l'heure lancée. Alors là, je ne sais pas si c'est fait de près, mais je vois le QG des ennemis. Je crois que dans le jeu, en fait, je ne le voyais pas. Il était dissimulé comme moi, en fait, sous des filets de camouflage. Unité de reconnaissance mise en difficulté par quelques infanteries. Mes infanteries vont tenter d'assaillir le dépôt de ravitaillement ennemi. Ici, mon allié qui s'en prend plein la gueule, disons-le comme ça. Bon, il est français, dommage. On ne communiquait pas. Aucun chat. Dommage. Alors, donc là, je coupe. Je n'ai même pas le temps de remettre en plaie avant qu'il se passe quelque chose. Mon attaque a foiré. Je me fais descendre en attaquant la forêt. Mais là, le bombardier, c'est foutu. J'ai pris la route et je vais tranquillement vers le dépôt de ravitaillement en faisant le tour. Et oui, c'est toujours en faisant le tour qu'on gagne. Surtout dans ce jeu-là, d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce que je vois ? Ouh, du para ! Du para, qu'est-ce que j'aime le para. C'est excellent en entrée. Alors là, j'ai perdu ma reconnaissance. Donc j'en fais une deuxième pour l'envoyer. Mes chars doivent être en drive-up plan en ce moment. Bientôt, les chars lourds sortiront. Mon infanterie qui est paumée, là. La seule survivante. Et attention, largage de para en défense. Franchement, il les aurait fait à pied. Ça lui aurait coûté moins cher. Ça lui a repris le même temps. Mon allié qui me rend quand même un petit service en chassant la reconnaissance. Ça permettra de dissimuler mes unités un peu plus longtemps. Et là, le premier char sorti d'usine. Ah, les choses sérieuses commencent. Pendant ce soir-là, mon allié dépêche encore plus d'infanterie. Comme s'il en avait déjà pas assez. Mais ça ne l'empêchera pas de perdre. Ça, il faut qu'ils apprennent ça. Quand le destin veut qu'il perde, il perde, c'est tout. Alors, revenons à mon allié. Mon allié qui, visiblement, est dans la merde. L'autre. L'ennemi a fait un fanatisme. Donc, ses troupes ne se sont pas repliées. Assaut totalement foiré. En plus, l'aviation suit pour chasse. Bref, il est dans la merde jusqu'au cou. Alors, ici, on peut voir la colonne d'infanterie, 13 unités. Alors, il faut s'imaginer. En zoomant, c'est super la définition graphique. J'adore ça, zoomer et de voir des unités. Alors là, les chars commencent à s'accumuler. Et une unité de reconnaissance pour voir tout aux alentours. On peut voir ainsi dans les bois les soldats. Qui ne sont pas visibles normalement, en fait. Et donc, les chars commencent à s'accumuler. Au fur et à mesure des rentes d'argent. Là, j'ai combien de dépôts ? Je roule à 3 dépôts. Ce n'est pas encore assez. J'en ferai d'autres à la fin de la partie. Là, j'ai mis une deuxième batterie de canons anti-aériens. Pour protéger mes bâtiments. Parce qu'apparemment, il est très assez aviation. Je commence à reboucher les trous avec mon infanterie. Et donc, je commence à faire avancer les chars. Pour le faire reculer, lui. Et là, par contre, il y a les avions. Alors, je ne sais pas vraiment comment je vais les recevoir. Mais finalement, ça se passe assez bien. Vu que mes chars sont des chars très blindés. Ils ont pris du temps à être fabriqués. Ouais, voilà. Ils le prennent très bien. Sauf mon unité de reconnaissance. Mais ça, c'est normal. Et donc là, toute l'infanterie trinque. Alors là, c'est pareil. Le mode replay annule les ruses d'invisibilité. Là, on voit les bâtiments qui te lignotent d'ailleurs. Comme quoi il a activé la ruse. Mais normalement, je ne le vois pas. Et bien ça non plus. En fait, je ne vois pas le déplacement des canons anti-aériens. Et je ne peux pas prévenir mon allié. C'est dommage. Mais bon. Alors là, l'infanterie américaine totalement refoulée dans les bois. Et je fonce droit vers sa base qui est dissimulée. Mais bon, je sais qu'elle est là la base. Donc, j'y fonce. On verra bien. Il suffit de tirer dans le tas. Alors là, je repars. Très mauvaise surprise. Pourquoi ? Et bien, abri anti-char. Alors, je dois ordonner le tir manuel. Parce que mes chars tirent n'importe où. Donc, je dois vraiment me débarrasser du bunker anti-char à tout prix. Et là, un deuxième. Génial. Comme si j'en avais passé. Les bombardiers ratent leur coup. Parce que c'est vrai qu'à 4 bombardiers contre 3 chars, je n'ai pas de grande chance. Mais ils pourraient quand même me les abîmer et me les fragiliser. Donc là, deuxième bunker détruit. Je suis pile devant leur QG. Alors, je détruis tous leurs camions de ravitaillement. Tous leurs dollars. En gros, il ne peut plus faire d'unité. Je détruis tranquillement l'aérodrome. Alors, du côté de mon camp. Alors, dans mon camp... Ouais. Alors, apparemment, ça grésille la voix. Parce que je parle tout bas, en fait. Ou je parle grave. Bon, on verra. J'essaie de parler aigu. Je me castre un peu. Mais bon, c'est pour votre plaisir. Et donc, les chars continuent d'avancer. De rejoindre le champ de bataille au niveau de l'unité de reconnaissance. Pour maintenir la pression. Là, dans les bois, je n'arrive toujours pas à prendre le dessus. Surtout que je me fais pilonner. Mais bon, bouger, ce serait révéler mes plans. Donc, je ne bouge pas. Je fais l'autruche. Donc là, le QG, boum, boum, boum. Et là, c'est assez drôle. C'est la reconnaissance mécanisée. Blindée. A elle seule, va retenir toutes les infanteries. Et ça, franchement, je ne comptais pas dessus. C'est un magnifique cadeau. Du jeu. Mais... Attendez, c'est des infanteries de base. Elles n'ont pas la puissance pour lutter contre... Ma reconnaissance blindée. Qui n'a que... Une petite mitrailleuse. Voilà. Alors là, il replie son infanterie. Bah... J'aurais fait pareil à sa place. Il faut bien défendre son QG. Sauf qu'il vient d'être réduit en cendres. Et ouais. Et donc maintenant, on s'occupe de l'aérodrome pour supprimer ses avions. Alors, ici, dans mon dos, petit largage de parachutage. Ouais, bah, je ne sais pas ce qu'il espère faire avec quelques parachutistes. Contre mes chars, mais bon. Alors là, de loin, on peut vraiment voir la chaîne de chars qui sort des usines. Hop ! Directement sur le champ de bataille. En attendant, là, il a vraiment perdu toute sa base. Il est très fragilisé. Il n'était pas du tout préparé à un assaut de chars. Donc là, l'unité est toujours là qui tient cette forêt. J'ai capturé un dépôt. Et ouais. Donc, j'en profite, en fait, pour rapporter de l'argent. Normalement, on voit ici un camion parti construire un nouveau dépôt. Et sûrement un deuxième dans la minute qui suit ici. Parce que les rentes d'argent commencent à être moins élevées. Donc, j'ai besoin de maintenir la pression en faisant des chars. Donc là, je pourchasse tranquillement l'infanterie. A noter que ça, le déploiement de canons anti-charges, je ne le vois absolument pas. C'est ouvert par la ruse Silence Radio. Donc, je les ai vus sortir de leur base, mais je ne sais pas où ils sont. Et donc ici, je poursuis les paratroopers. Tranquillement. Donc là, je ne fais plus de chars. Allez savoir pourquoi. Ah ! J'ai fait un aérodrome. Alors, c'est à partir de maintenant que je vais développer les bombardiers. Et donc, nous y voilà. Il ne reste plus qu'une unité d'infanterie que je viens d'achever. Ils seront merveilleux. De mon côté, donc là, j'ai deux nouveaux dépôts. Pour acheminer, on peut voir la douce de camion quand même. Ce n'est pas rien. J'ai commencé à faire du lourd, moi. Les russes, je fais du léger dès le début. Et après, je ne fais que du lourd. Donc là, un bombardier lourd. Parce que là, avec mon unité de reconnaissance, j'ai fini par voir les canons anti-charges. Et donc, le combat va être rude. Donc, je préfère mieux prendre les devants, y aller tranquillement et bombarder le tout. En espérant que l'avion ne se fasse pas détruire. Donc, les avions étant aussi coûteux. Enfin, 35 dollars, ce n'est pas si coûteux. Mais bon, j'ai que deux dépôts qui m'approvisionnent. Donc, c'est peu. Donc, je les compte vraiment sur le bout des doigts. J'en ai deux là, deux bombardiers. Espérons qu'ils ne se fassent pas détruire. Je maintiens le suspect. Donc, je continue à faire avancer mes chars. Mais bon, par petite ruse, je vais aller par l'autre chemin. Surtout de foncer dans le tas et dans la forêt. Ce sera mes risques et périls. Donc là, par contre, il pourrait m'atteindre sur l'autre rive. Donc, la solution. La destruction. Et donc, voilà. Tout ce beau monde est nettoyé. Je vais pouvoir enfin reprendre mon avancée sur le deuxième ennemi. Alors, mon allié. Franchement, il a un niveau de moins que moi. Mais voilà, je gagne deux niveaux par jour. Je pense pas qu'il a qu'un jour de retard sur moi. Enfin, bref. Voilà, il y va avec deux chars. Enfin, ça. Des six canons anti-chars. Et une artillerie moyenne. Qui ne fait aucun dégâts. Mais lui, en revanche, a lui aussi fait des bombardiers lourds. Et pour ça, je le remercie quand même. C'est une très bonne idée. Donc, on va s'y mettre à plusieurs bombardiers. Ça va être super. Deuxième bombardier de ma part. Donc là, le QG s'est découvert. Il n'est plus sous la ruse, en fait. Il n'est plus protégé par la ruse. Donc là, en fait, je tire sur le QG. Je ne vois aucun des autres bâtiments. Je le dis. Donc, le QG est gravement endommagé. Sauf que, en fait, je ne détruis pas. Et, entre guillemets par accident, je détruis trois bâtiments autour. Bon. Évidemment, je savais qu'il y avait des bâtiments dans le coin. Mais je ne savais pas où exactement. Non, mais bon. La chance est bonne. Bon. Bombardier perdu, mais par rapport aux dégâts occasionnés. Si c'est à refaire dix fois, je le ferais. Donc là, voilà. Il envoie ses dernières forces. Canon anti-char. Ce qui va me ralentir aussi. Et ce que j'ai d'autres bombardiers de prévus en ce moment. Alors, non. C'est lui qui m'envoie ses bombardiers. Là, je vais peut-être enfin pouvoir supprimer les hommes de la forêt avec mes bombardiers lourds. Au nord, je prends très clairement l'avantage. Surtout que mon allié m'aide de la russe fanatisme. Qui m'empêche de me replier, en fait. Mes soldats se battent jusqu'à la mort. Et donc, voilà. Donc, il n'a plus de base anti-char. Une unité. Plus d'unité. Et maintenant, on fonce sur tout le reste des bâtiments. Surtout le QG, là. Qui m'inquiète un petit peu, mais bon. Alors là, le bombardier a tout rasé. Absolument tout. En fait, dans cette bataille-là, c'est presque la victoire, disons-le. J'ai pas l'impression que mon allié a foutu vraiment grand-chose. Appartenir à la ligne, c'est tout. Donc là, même si c'est un canon entier aérien et des canons anti-char face au nombre, je gagne très largement. Et voilà, il se rend. Et la victoire est acquise. Donc voilà, j'ai vraiment fait un développement rapide. J'ai tenté de fossiliser le front. Ce qui a été assez compliqué. Et donc, par derrière, j'ai vraiment fait du lourd, des chars, des développements. Ça a pris du temps. Mais voilà. Trois chars, j'ai rayé un ennemi de la carte. À six chars, j'en ai rayé deux. Ben voilà, c'était un moral. Faire du lourd, faut être puissant. J'ai rayé un ennemi de la carte. Merci.